C'est une histoire bien emballée, vision et grandeur du peuple Bamoun, du temporel à l'intemporel. Des tableaux, comme dans une galerie à Chalandé, des textes explicatifs et des poèmes en bonus, comme si c'était un recueil. S'empef, le peintre de service, aime à se faire appeler le peintre de Cayenne. Avec Serge Ngunga, co-auteur, celui qui copain cette fois avec les mots, les deux revisitent le peuple Bamoun par ses sites historiques, mais aussi en suivant les traces vivaces de ces presque huit siècles de traversée du temps et des espaces. Point de départ, la plaine et l'ancêtre Ticard. La peinture ici complique un peu la vie, là où les photos généralement usées font le job de tels projets. Réalisme, surréalisme, impressionnisme, cubisme, rien n'échappe à restituer le 17e souverain, Juan Joya par exemple, pierre angulaire de l'écriture Bamoun, bâtisseur du palais des sultans. La porte des tranchées enflammées et croquées, mais aussi sublimées une fois rebâties. La femme Bamoun est un beau poème. L'homme ici n'est pas mal non plus. L'ambition en somme, c'est de faire durer, prolonger la si déjà longue vie et originalité d'un peuple qui a su résister au contact avec les autres, conserver et perpétuer son authenticité. Pourquoi les mots de la fin sont sur une page réservée à Ibrahim Joya, arrière-grand-père de Nabil le sultan Réan ? Nos mémoires sont faillibles. C'est pourquoi nous ne pouvons pas conserver la parole. Il nous faut un moyen de conserver la parole, un moyen qui parle pour nous, même en notre absence. Lui, ce fut le palais et l'alphabet. Pour le Bamoun nouveau, c'est pinceau, gouache, poèmes et livres d'art. 160 pages aux éditions SPN 2021.